Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, je fais un petit point ce matin très très rapide. On fera toujours le brief hebdo un petit peu plus tard cet après-midi, j'attends que le vent se calme à Toulouse. On fera quand même le cours entre midi et deux dans le Discord. Et cela dit, je voulais juste intervenir par rapport aux sentiments, histoire encore une fois de calmer certains esprits qui peuvent s'échauffer très vite. C'est plus de dire que je préfère vous habituer à des rappels à l'ordre un peu trop récurrents, plus que vous cédiez bêtement à des biais psychologiques. Je sais clairement que les cryptos pour certains vous êtes très largement surexposés et que du coup le moindre shift dans le sentiment peut avoir des effets assez stupides quant à des réactions émotionnelles. Donc on fait très attention encore une fois, c'est plus un rappel à l'ordre que de venir livrer de l'opium au peuple. Je répète toujours la même chose parce que d'une part les situations techniques n'ont pas vraiment beaucoup évolué, mais surtout que la seule chose qui bouge réellement c'est le sentiment. Donc on fait attention à ce sentiment. Pourquoi j'interviens ce matin ? Parce que je m'attendais à une rechute de ce sentiment hier, mais clairement pas dans la zone des 20 non plus. Donc ça traduit bien que hier on est sur une session extrême, on arrive, oh mon Dieu, dans l'extrême fear. Alors que côté encore une fois smart money, c'est plutôt dire indice classique là, là bas les couilles, c'est toujours, oh mon Dieu, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors que pourtant ici le sentiment visuellement se détériore et à mon avis c'est pas parti pour s'inverser. Donc il y a toujours à mon avis un sentiment très baissier à venir à Wall Street. Mais pour l'instant tout va bien, je vous le rappelle, ça tient grâce à une dizaine de valeurs et quand elles vont se prendre une quenelle, on va comprendre ce que c'est réellement. Et évidemment ici c'est l'inverse, là tout le monde est dans le bain de sang atomique. Hier on envoie des double digits, donc des pertes à deux chiffres sur pas mal de cryptos majeurs, c'est-à-dire des cryptos dans le top 30 se font dégommer littéralement. Bref on sait plus combien ça vaut, c'est de la merde. Je vous rappelle encore une fois que quand des cryptos en tendance haussière hebdomadaire se font dégommer de 12% dans une journée, la question c'est pas est-ce qu'elles valent quelque chose ou est-ce qu'elles valent rien, c'est où est-ce que ça se produit. C'est-à-dire que je vous rappelle encore une fois que ces tendances haussières hebdomadaires, elles vont de toute façon normalement reprendre leurs droits pour les actifs qui ont ces tendances. Ceux qui n'ont pas du tout de tendances, encore une fois, des gros ranges etc. Ça peut être dû à leur tokenomics etc. Donc il y a plein de causes et loin de moi l'idée de faire des généralités dans les cryptos, c'est pour ça que je vous prends souvent quelques exemples dont les tendances haussières sont clairement indiscutables. Si ça vous arrivez à vous définir que c'est pas une tendance haussière, il va falloir revoir tous les manuels de valorisation. Donc bref ça c'est une tendance haussière, en plus on l'a vu, la mise à jour du contexte hebdomadaire au passage du trimestre n'a même pas renversé les contextes. Donc bref, la valeur continue de monter sur Ethereum et dans une tendance haussière, on va chercher au-dessus des contextes. Donc bon, bref, la valeur continue de s'apprécier, vous avez des gens qui continuent de se convaincre que ça va baisser. Je vous l'avais noté ici à l'époque, c'était quand même pas mal. Donc Morgan Stanley qui nous disait, oh bon ça, attention, nanana, je l'avais dit attention, ça pue le creux. Et j'en ai gardé donc un petit deuxième pour le plaisir. Bitmex Founder qui maintenant nous dit que l'Ether va retourner à 2500 dollars. Je suis bien évidemment curieux de me mettre face à eux et de voir si j'aurais tort ou raison. Donc c'est pas ici une bataille d'égo, mais juste de comprendre que, voilà, je trouve ça encore une fois très amusant. Ces gens assez influents qui viennent justement influer sur les réseaux dans des zones où l'indécision est assez palpable. Donc bref, on se trouvait ici donc en bas de range pour le tweet de Morgan Stanley. Donc vendre un bas de range, il faut quand même être doué. Et puis ici, donc, on arrive dans la médiane du range et comme tout le monde hésite et qu'on a des petites rechutes. Et bien évidemment, oh my God, dès que ça baisse, on trouve des raisons d'imaginer que ça baissera un peu plus. Alors, on s'est dit, c'est principalement un shift sur la volatilité. OK, et donc il faut toujours mettre ça en contexte. D'accord, comme on l'a vu, l'hebdomadaire, les contextes n'ont pas été renversés. Donc ici, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas ici que se fait la gestion du risque, puisqu'ici on est en tendance haussière. On a eu probablement ici les premiers suivis de tendance. OK, donc on a encore très largement plein d'étapes de maturité à venir, les divergences au mieux. C'est-à-dire que si Ethereum veut bloquer sur cette zone-là, il va falloir diverger et former un pullback, c'est-à-dire finir un cycle hebdomadaire, etc. Bon, on a briqué juste l'année dernière, donc à mon avis, on en a encore pour un bon moment sur ces tendances. Et encore, je vous le rappelle, on peut éventuellement même statuer d'éléments techniques plutôt favorables à l'existence de tendances mensuelles. C'est-à-dire là, on serait plutôt parti sur du 5 ans. Donc, on va plutôt rester sur des logiques rationnelles de court terme pour l'instant. Là où la gestion du risque se fait, c'est en daily. Et là, ici, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on avrait de vous le dire, c'est un gros range. Ça veut dire que la moyenne, elle est en train doucement de s'installer à l'intérieur des contextes précédés d'une tendance haussière. Normalement, il n'y a qu'une seule question qui doit vous tarauder. Où est la fucking troisième borne de range ? C'est-à-dire qu'on remonte ce range et on essaie de voir. Donc là, on vient du contexte acheteur, avant on venait du contexte vendeur et c'était notre sommet. Donc là, théoriquement, ok, mais on est obligé là de voir qu'il y a une anomalie sur la structure du range parce qu'en gros, on a un range avant. C'est-à-dire que là, on range, mais on avait déjà rangé ici. Bon, donc notre range ici, il a une structure un peu reloue. Le débordement de la TH ici n'est franchement pas suffisant pour dire qu'on a installé de la valeur. On a tenté le coup, mais ça n'a pas marché. On voit bien l'activité cyclique ici. Elle est juste effectivement un peu bourrine. Ce n'est pas très régulier sur le travail des cycles. Et en plus, on l'a dit, on a une tendance hebdomadaire et on vient d'une tendance haussière en daily. Donc les probabilités de poursuivre sont très, très élevées. Bref, notre range, il est donc là. Et bien, qu'est-ce que je fais ? Comme le range a plus de quatre bornes, je mets les stratégies de nœud en place. C'est-à-dire, je ne cherche plus à réfléchir. Je sais juste que j'ai toujours mes tendances hebdomadaires qui favorisent donc très largement la sortie de la valeur par le haut plus que par le bas. Ce qui veut donc dire que les tentatives de sortie baissière sont pour moi une très belle opportunité d'achat. On en a parlé maintes et maintes fois. Ici, la gestion du risque pour un positionnement acheteur sur Ethereum, c'était juste fucking open bar. Donc, perso, voilà. Et donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Puisque donc, d'un point de vue de la gestion du risque de ce range daily, c'est là qu'il fallait acheter et point barre. Et normalement, on va sortir par là. Voilà ce que les statistiques nous disent. Maintenant, il faut être patient parce que, évidemment, tout le monde voudrait qu'on sorte avec panache et qu'on aille direct trader 10-12 000 dollars sur Ethereum. Évidemment, ce serait fantastique. N'oublions pas que la valeur se déplace à travers le temps et qu'elle peut mettre le temps qu'elle veut. Il faut que vous soyez patient. Donc, bref, tout ce qu'on capte ici, c'est que là, les acheteurs ont repris la main, ils ont repoussé les prix. Et où est-ce qu'on est aujourd'hui ? Aucune importance. Donc, ce qui s'est produit hier, la volatilité qu'on a vue et qu'on voit en fait, mais on le voit où ça ? On le voit sur les indicateurs de momentum. C'est-à-dire que là, on était en train de bourrer à la hausse. On avait tous les signaux de surachat classique de réamorçage d'une tendance haussière. Et là, mon Dieu, eh ben non, en l'espace de combien ? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Ça y est, c'est l'hécatombe. On passe au momentum vendeur. Mais rendez-vous compte ! Oh mon Dieu, le sentiment est en extreme fear. Le momentum est passé de ultra-boule à ultra-bair. Et évidemment, tout le monde en parle. Bon, moi, je vais être franc. Je vous ai dit et je vous ai alerti déjà en fin de semaine dernière de nombreuses anomalies de prix quant à des renversements haussiers-baissiers. C'est-à-dire qu'on est passé de tendance très haussière à des mouvements de l'ordre de tendance baissière. Ça prenait même la gueule de on casse des résistances et on casse des supports. Je vous ai dit, attention, ça sent mauvais. On va frapper des bornes de volatilité et on va faire parler les débiles. Alors, ça ne rate pas puisqu'hier, on vient chercher le paroxysme de la débilité. Donc, extreme fear dans une tendance haussière. Et évidemment, en plus de ça, où est-ce que ça se produit ? Eh bien, sur la zone de valeur. C'est-à-dire, je vous apprends souvent à regarder le marché comme ça. OK, si j'enlève donc la dumb zone, où est-ce qu'on est ? On est en plein sur la zone de valeur. Donc, c'est de comprendre que là, on est en train de faire mumuse avec la valeur médiane de l'Ethereum en daily. Mais comme je vous ai dit, le range est fucking mature. C'est pas ça la valeur de l'Ethereum. Ça fait un an qu'on est dedans et il s'en est passé des choses. Donc, on va probablement en sortir par le haut. C'est ce que les statistiques nous disent. Donc, bref, on fait joujou autour de la valeur médiane actuelle du marché avant probablement de la rejeter. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours ? J'en sais rien. C'est vraiment un marché de sentiments. Donc, c'est débile. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, encore une fois, les messages ont déjà été envoyés. Pour moi, la structure de bottom ici a une très, très belle gestion du risque qui est vraiment indéniable. Et ce qu'on a ici, c'est juste qu'on est sorti par le haut d'un triangle. Alors, les amis de l'analyse technique, en plus, vous diront, ah non, 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 les triangles, on en sort dans le sens du mouvement précédent. Bon, ben là, ils se sont quand même mangé une petite quenelle. On a une sortie haussière avec des cassures de cycle, etc. Bref. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, moi, tout ce que j'y vois, c'est un pull-back. Donc, j'ai pas du tout le sentiment que ce soit baissier, mais alors pas un brun. Tout ce que j'y vois, c'est qu'on frappe des bornes de volade sur l'UT inférieur. C'est ni plus ni moins que des bornes de Bollinger. Je veux dire, ici, si je vous rajoute les bornes de Bollinger, vous allez voir, c'est pas non plus le trait du siècle de comprendre qu'on vient frapper la Bollinger basse et qu'on va très probablement ici former un creux ascendant. C'est-à-dire que là, on en a déjà fait un ici, un deuxième là. C'est le troisième creux ascendant qu'on va faire. Les sommets le sont aussi. Dans une tendance haussière en hebdo, si vous arrivez à vous convaincre que les probabilités maintenant, c'est d'aller chercher un Ether à 1500 dollars, je vous souhaite bien du courage dans les marchés parce que là, statistiquement parlant, franchement, moi, j'ai aucun souci à me passer contrepartie face à ceux qui sont baires. Donc oui, hier, je me repositionne en spéculatif avec des marges et donc des invalidations. Mais j'ai pas peur de le dire. Je me repositionnais à l'achat hier alors que tout le monde était en mode. Oh mon Dieu, ça va continuer de baisser. Le Bitcoin a cassé 40 000 dollars, rejet de la zone des machins. Bref, comme d'hab, tout le monde s'agite pour pas grand chose. C'est des patterns de volatilité pour lesquels je vous ai alerté dès la semaine dernière en disant prenez du recul. Le marché a envie d'être débile et il cherche à stopper du monde. Eh bien, si vous avez été stoppé, c'est dommage. Mais moi, je pense personnellement qu'on n'a rien fait hier si ce n'est agiter le drapeau pour les débiles. Et voilà. Donc, l'avenir nous dira, mais comprenez encore une fois que ce qu'il faut faire de toute façon, c'est comprendre où se passe la gestion du risque. Là, mis à part frapper de la borne de volat pour agiter les débiles, la valeur ne se déplace pas. Et je vous rappelle surtout que la valeur en daily, ça fait un an qu'on est dedans. OK ? Et quand on va en sortir, évidemment que ça va être brutal. Mais par contre, ça ne veut pas dire que ça doit se produire demain, après-demain, etc. Donc, comme je vous l'avais dit, prenez votre mal en patience. Comprenez que le fait d'évoluer sur des gros time frames comme ça, c'est-à-dire à cheval entre le daily et l'hebdo, ça peut prendre plusieurs mois. Et oui, effectivement, ce n'est pas parce qu'on a mangé un repli sur une espèce de 6 jours. Ça s'est fait en 5-6 jours, là, le repli. Ce repli se produit dans des milieux de range, donc dans des médianes, dans des zones de valeur très peu intéressantes. Si vous tradez dans les médianes de range, aïe, aïe, aïe ! Donc, écoutez, ne vous laissez pas trop secouer. C'est de comprendre que, mis à part des arbitrages de volatilité hier, pour ceux qui sont assez expérimentés pour le faire, je ne vois pas vraiment ce qu'il y avait d'autre à faire. Donc, ne vous laissez pas embrigader par ces mouvements de volatilité. Ils ne sont pas associés à des déplacements de valeur pour l'instant. Le prochain déplacement de valeur, c'est de casser la zone des 4 000 par l'Ethereum. Est-ce que ça va rejeter un peu par là ? C'est possible qu'on ait de la volatilité sur ces zones-là également. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que, voilà, en soi, si je remets réellement nos neuneux, fibo neuneux, la prochaine zone pour l'Ethereum, c'est 4 100. Tant qu'on ne va pas là-bas, il n'y a plus vraiment de gestion du risque. Et trader la médiane du range quand le range est mature, ce n'est pas là que se trouvent, franchement, les ratios risk-reward intéressants. Bref, il y a aussi la possibilité dans laquelle je me trompe, et on va revenir, effectivement, taper des 2004-2005 sur Ethereum. C'est possible, d'accord ? C'est ce que pensent certaines personnes de la Smart Money, comme on l'a vu, BitMEX, pensent qu'on va retourner à 2005 sur Ethereum. Moi, je fais le pari inverse. Voilà. J'aurais peut-être tort, j'aurais peut-être raison, mais je pense que les statistiques sont de mon côté. Donc, c'est surtout le message que je vous envoie, ce n'est pas « Ah, mon Dieu, ça y est, on achète comme un débile, etc. » mais juste de vous faire comprendre que des sentiments exacerbés hier, des effets de corrélation stupides que j'ai pu voir à droite à gauche et qu'on va débunker ce soir dans l'émission hebdomadaire, d'accord ? Pas mélanger effets de corrélation statistiques et causalité, d'accord ? On peut tout à fait avoir des mouvements corrélés au jour le jour sur des périodes de 50 jours, c'est ce qui est le cas. Cette corrélation n'est pas parfaite, mais elle est plutôt positive en ce moment. Ne veut absolument pas dire qu'on ne peut pas avoir un marché haussier et un marché baissier. On peut tout à fait avoir ça, c'est juste que les cycles de court terme sont corrélés. Autrement dit, vous ne pouvez pas avoir les deux qui vont dans des sens différents à court terme, mais par contre, leurs différents cycles peuvent tout à fait montrer un marché qui monte et un marché qui baisse, et pour autant avec un niveau de corrélation supérieur à 0,60. Donc bref, il faut faire très attention encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup d'amalgames qui sont faits au niveau des corrélations ces derniers temps. Je veux débunker ça et on s'en occupe ce soir. Bref, ceci dit, on a quand même le cours aussi entre midi et 14h, donc entre midi et une heure pour les expérimenter, contexte de tendance, et entre une heure et deux heures pour ceux qui travaillent les ranges. Et si vous le voulez, on aura donc tout le loisir de reparler de l'intérêt de ne surtout pas interpréter ce qu'il se produit dans les dumb zones, et donc malgré les replis volatiles qu'on a connus, qui vont frapper des bandes de Bollinger, et un sentiment donc qui revient à chercher la peur et un environnement horrible de chez horrible, eh bien, il n'y a aucune interprétation à faire. Je suis navré, c'est pas qu'à chaque fois je vous dis qu'il ne faut pas regarder, etc. C'est qu'il ne faut vraiment pas regarder en soi. C'est pas que je vous endors pour vous laisser petit à petit glisser dans un bear market, c'est qu'il n'y a pas de bear market en fait. Il faut juste arrêter ces conneries. Si vous arrivez à vous convaincre que ça, ça va finir en bear market, la seule chose qui passe un marché haussier dans un marché baissier, c'est une bulle spéculative. C'était clairement le cas en 2018. C'est pas du tout une bulle spéculative qu'on a aujourd'hui. Et si vous arrivez à vous faire laver les neurones par des gens qui essaieraient de vous le faire croire, eh bien, je trouve ça bien dommage. Voilà. Donc, on n'est pas là en mode, de toute façon, il n'y a qu'une seule fin, donc je mets tout mon capital, etc. dedans, mais on fait de la gestion du risque. La probabilité statistique d'avoir une tendance baissière aujourd'hui, c'est tellement faible que vous feriez mieux de parier au loto. Voilà. Voilà. Voilà.